Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 2 novembre 2020. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du lundi 2 novembre ? Il y a le soleil, l'astre solaire, celui qui nous éclaire de ces bonnes énergies qui actuellement transitent, passent, comme chaque année, dans le signe du scorpion. Il démarre la semaine à 10 degrés du signe, il amorce donc le deuxième des camps. On sait, un signe c'est 30 degrés, il y a 12 signes, ça fait 360. Donc à chaque fois, juste pour le principe des décans, de 0 à 10 degrés du signe c'est le premier, de 10 à 20 c'est le deuxième et de 20 à 30 c'est le troisième. Voilà, c'est tout bête, un décan, une décade. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc bon anniversaire pour mes deuxièmes décans du scorpion, vous c'est la fête. Le soleil au-dessus de votre tête, donc grosse chaleur au niveau des énergies. Bon, effectivement ça réveille l'opposition avec Uranus qui est complètement de l'autre côté à 10 degrés taureau. Donc il y a un peu d'électricité dans l'air mais ce n'est pas bien grave. C'est beaucoup d'énergie, c'est évident, un petit peu d'impatience, il faut gérer, voilà. Il faut trouver le juste équilibre mais dans tous les cas, la pêche, beaucoup de bonnes choses pour qui ? Pour mes signes d'eau en priorité. Donc mes scorpions, mes poissons, mes cancers, vous êtes dans des périodes où au niveau de la vitalité, au niveau de la confiance en vous, au niveau de l'assurance, de cette force de détermination et de volonté, en ce moment les curseurs sont plutôt bons. Période à profiter. Et puis si le soleil est dans le signe du scorpion, toujours pareil, il forme des angles qu'on appelle des sextiles, 60 degrés, pour me protéger mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, mes trois signes d'eau et mes deux signes de terre, la période est particulièrement propice à ce qu'on ait confiance en soi, à ce qu'on avance sur l'extérieur, à ce qu'on soit positif, surtout ce qu'on soit positif. Et puis ça joue sur le moral, sur la volonté, sur les bonnes énergies. Donc le climat pour vous cinq, c'est pas mal, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a également Mercure, Mercure qui est toujours dans ce qu'on appelle une marche rétrograde. Il est retourné en balance, je vous avais expliqué le fonctionnement, parce qu'on tourne tous autour du soleil, et puis il arrive un moment dans l'année où on passe de l'autre côté, et puis les planètes qui sont restées en opposition, de l'autre côté du soleil, on a l'impression qu'elles reculent parce qu'on va plus vite qu'elles, c'est tout bête. Et Mercure, le mental, la communication, les échanges, en balance, moi je l'adore, je ne vais pas vous refaire un roman sur le sujet, mais la douceur du verbe, la délicatesse du propos, l'aptitude à dire les choses avec gentillesse, avec délicatesse, c'est surtout ça pour que ça rentre mieux dans l'oreille de l'autre, est favorisé tout simplement. Donc si Mercure, on y arrive, est en balance, à qui veut-il du bien pour communiquer ? À mes balances, bien évidemment, à chaque fois qu'on a une planète au-dessus de sa tête, quand elle est positive, c'est très agréable, mais également pour mes signes d'air, qui sont mes gémeaux, donc c'est la planète maîtresse, mes gémeaux, la communication en ce moment, elle est plutôt bonne, même si Mercure est trop grave, mais on va y venir parce qu'il va changer, je vous en parlais. Mais également pour mes versos, mes versos, la communication est fluide en ce moment, Mercure vous veut que du bien. Et puis quand une planète est en balance, comme c'est le cas avec Mercure, elle apporte également des bons influx pour ceux qui sont à 60 degrés, en amont et en aval encore une fois, pour mes lions, bons mes lions pour communiquer tout en rondeur, et mes sagittaires, sans qu'il soit nécessaire de monter en température, tout simplement. Donc un bel aspect de Mercure, en ce moment, les messages passent beaucoup mieux, c'est ça qu'il faut retenir. Pour vous cinq, mes signes de feu et évidemment mes signes d'air en priorité, excellent au niveau de la communication et des échanges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vénus, Vénus, l'amour, Vénus en ce moment est en balance. Je vous ai fait tout un laïus la semaine dernière sur Vénus en balance. Vénus est merveilleusement heureuse en balance, donc elle diffuse une énergie collective en quelque sorte, empreinte de douceur, de dédicatesse, de gentillesse, de fluidité relationnelle, toutes ces bonnes énergies qui permettent les rapprochements, qui permettent l'affection, qui permettent d'énoncer aussi les bonnes choses qu'on pense auprès de ceux qu'on aime, tout simplement. Donc ça, il faut favoriser pendant que la période est extrêmement bonne sur le plan émotionnel. Encore une fois, pour qui ? Comme pour Mercure en fait, parce qu'ils sont dans le même signe, tous les deux en balance. Excellent pour mes balances, topissime pour mes balances. Également pour mes gémeaux et mes versos, toujours mes signes d'air. Ça fait deux là pour le coup. Et également, quand la planète est en balance, je vous la refais. Excellent pour mes lions au niveau émotionnel, excellent pour mes sagittaires au niveau affectif et émotionnel également. Voilà, ça c'est la toile de fond. Et puis enfin, il y a Mars. qui, lui, est toujours en bélier. Donc la pêche pour mes béliers, la pêche pour mes lions, la pêche pour mes sagittaires, la pêche pour mes versos et la pêche pour mes gémeaux. Tout ça, c'est dit. Petite subtilité cette semaine avec Mercure. Mercure reprend sa marche directe, je l'ai noté parce que c'est précis. Mardi 3, donc c'est après le lundi, la bonne vague, à 18h. Donc Mercure qui était depuis quelques jours, quelques jours en marche rétrograde, qui ralentissait un petit peu la com', mais c'est jamais bien grave les planètes rétrogrades, je vous en ai déjà parlé, c'est juste un ralentissement momentané, eh bien repart en marche directe plein pot. Donc la fin de semaine, pour ceux dont j'ai parlé, qui bénéficient déjà des aspects de Mercure, ça va être encore meilleur. Voilà, c'est dit. Excellent, j'aime bien quand les planètes repartent, surtout Mercure, la communication, les échanges, la fluidité relationnelle. Ça, c'est la toile de fond pour les planètes rapides. Après, en ce moment, il y a un truc un peu particulier sur les planètes landes qui est en train de se réaliser. Vous avez Jupiter, Jupiter la chance, Jupiter l'optimiste, qui lui a repris sa marche directe, il est très précisément à 21 degrés du Capricorne. 21 degrés du Capricorne, troisième des camps Capricorne, en ce moment, ça nettoie un peu, ça donne une bouffée d'oxygène, mais également pour mes taureaux, je ne vais pas beaucoup parler de mes taureaux, parce qu'il y a des planètes en scorpion, c'est moins zen, mais grâce à la flûte Jupiter, qui vous veut que du bien, excellentissime pour mes signes de Terre. Là, ce qui amorce avec Jupiter jusqu'en fin d'année, jusqu'au 18-20 décembre, c'est une capacité à avoir le bon côté des choses, à être constructif, à mobiliser toutes les énergies pour des objectifs concrets. Donc, excellent pour les visions globales à long terme, pour mes Capricorne, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, mes vierges, mes taureaux, et par le jeu des sextiles, mes scorpions, c'est deux, pas mal, et puis mes poissons. Vous cinq, vous bénéficiez plein pot, plein pot de ce Jupiter qui repense à marche directe, la période est particulièrement favorable à faire des projets, à essayer d'être constructif, et surtout à garder bon moral. C'est quand même l'influence de Jupiter, c'est celle qui permet de voir le bon côté des choses, l'expansion positive, surtout que dans la même zone, il y a Saturne, Saturne qui lui a 26 degrés, donc il y a Saturne qui arrive fin Capricorne, et Jupiter qui le rattrape tout doucement. Donc, c'est pas mal quand c'est dans ce sens-là. Saturne, c'est celui qui fait le nettoyage, qui fait le ménage, qui met de l'ordre. Alors, toujours pareil pour mes signes de Terre, excellent pour mettre de l'ordre et classer, organiser et faire le point, pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes poissons et mes scorpions. Et puis, comme Jupiter est derrière, on passe par la phase de rigueur de Saturne le premier, et Jupiter derrière ouvre des nouvelles opportunités. Donc, dans ce sens-là, c'est top. Quand Jupiter fait le ménage, et qu'ensuite Jupiter... Quand Saturne, pardon, fait le ménage, et que Jupiter arrive derrière, et qu'il dit bon, allez, on ouvre, et on voit la nouveauté, c'est la combinaison la plus appropriée, celle qu'on aime, tout simplement. Je vous parlerai, je pense, la semaine prochaine, d'une conjoncture qui va avoir lieu entre Jupiter et Pluton, mais ce n'est pas encore d'actualité. Ça, on y reviendra, c'est un truc un peu particulier. Et puis, la dernière fois, je n'ai rien compris, parce que parfois l'ordinateur, il est un peu capricieux, puis je ne suis pas très bon, il faut être très lucide et très humble sur ce genre de produit. Et je n'ai pas parlé des quatre éléments. Je voulais vous parler des quatre éléments. Pourquoi ? Parce qu'avec des camarades, il y a quelques années, eux, ils travaillaient dans le recrutement, ils travaillaient dans des choses un peu pointues, et on en avait discuté en toute amitié, en toute simplicité, sur est-ce qu'on pouvait trouver des grilles de motivation, en fonction de chacun. Et je voudrais partager ce truc avec vous que j'ai retenu, parce que je l'ai adoré. Comment est-ce qu'on motive les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau ? Ça, c'est un truc, moi, ça me fait sourire, parce que c'est plein de bienveillance, encore une fois. On a un peu après arrivé à la conclusion que quand vous voulez motiver quelqu'un qui est un signe de feu, en gros, on lui dit, écoute, si tu travailles bien, si tu fais plein d'efforts, c'est statutaire, tu auras un truc chef, responsable, c'est bien, on valorise avec cette capacité à prendre des décisions. Chef, un truc responsable, etc. Ça marche en général plutôt pas mal avec les signes de feu. Comment on motivait les signes de terre ? Les signes de feu, je vous les refais, c'est Bélier, Lyon, Sagittaire. Comment on motive les signes d'air ? Les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance et puis Verseau. On leur disait, toi, si tu travailles bien, si tu fais plein d'efforts, tu seras libre de t'organiser comme tu veux. Et puis surtout, tu auras plus de temps pour toi, tu auras de l'autonomie, de la liberté, signes d'air. Et puis, comment est-ce qu'on motivait les signes de terre ? Terre, c'est taureau, vierge, capricorne. On leur disait, toi, si tu travailles bien, tu auras une prime ou tu auras un résultat concret ou tu auras une boîte de chocolat ou un truc, quelque chose qui motive, mais de toute façon bien concret et bien pratique parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les signes de terre, c'est bien des choses concrètes. Et puis, mon préféré, comment est-ce qu'on motive les signes d'eau ? Les signes d'eau, cancer, scorpion et puis poisson. On leur disait, si tu travailles bien, si tu fais plein d'efforts, on t'aimera encore plus. Voilà, l'émotion des signes d'eau. C'était vite fait, c'était un peu pour le fun, pour vous sensibiliser avec les éléments, feu, terre, héros. Chacun a des raisons particulières. Et puis, dans le thème de chacun, on a généralement un composite, un petit peu de tout. Et plus vous allez avoir les quatre éléments remplis, avec l'ascendant quelque part, la lune dans un autre élément, le soleil dans un troisième élément, et puis une mercure, un vénus dans des trucs disparates, plus ça enrichit. Plus ça élargit le clavier des possibles. Et plus vous avez des plaies dans tous les coins. Parfois, elles se frétouillent un peu, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus riche. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Allez, merci pour vos likes. Cette fois-ci, elle n'a pas été coupée, c'est cool. Merci pour vos gentillesses, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Bref, tout ce que j'aime. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci.